Je leur dis merci parce qu'ils n'ont pas idée de l'impact positif de cette émission qui a eu lieu au début juin, je crois. Mais ça a eu un impact de fou. Tu vois, comme quoi, sur des choses qui peuvent paraître négatives, quand tu avances, que tu montres tout, que tu fais les choses, c'est hyper positif. Aujourd'hui, ces clients, on a fait deux bijoux. Je pense que fin de semaine prochaine, je vais aller chez Francisco parce que Francisco, il avait commandé une piscine en coque. Il y a eu une incendie sur l'usine qui la fabrique. On a pris du retard. Et je ne me cache pas, je le dis partout sur TikTok, que j'ai pris du retard avec 7% de mes clients. Et on a transformé la piscine coque par une piscine béton monobloc. Donc une piscine à 30 000 euros, il en a une à 70 000 euros. J'ai hâte d'aller voir chez Francisco. Je vais marquer Julien Courbet partout parce que des petits soucis de retard, je pense que tout le monde peut en avoir. Mais l'important, c'est de l'assumer. Au final, c'est de la bonne pub. Tu sais, ils ont reporté les Jeux Olympiques, l'Expo Universel d'un an, l'Euro de foot d'un an. C'est une année post-Covid. J'ai une usine qui a pris feu. Et moi, j'ai reporté que 7% de mes clients de deux mois en moyenne, trois mois. Christophe un peu plus, et je le comprends. Il a eu peur, Christophe. Donc voilà, il faut respecter ça. Il a eu peur de jamais avoir sa piscine. Mais l'émission, elle a été top. On voit Kevin, mon chef de chantier, qui bosse avec moi depuis 10 ans, qui répond super bien, qui connaît ses dossiers par cœur. Il parle, il n'y a que des Émirats. Mais oui, j'ai deux boîtes aux Émirats Arabes Unis. Donc il n'y a pas de honte à ça. Je suis résident là-bas. J'y retourne dans un mois. L'émission, super positive. Et là, je vais aller voir les clients. On va aller voir les piscines. Je vais mettre des hashtags partout. Ça a été hyper positif, tu vois. Donc les gens qui communiquent sur ça, qui reviennent. Merci, 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 merci. Merci.